Salut les barbares, ici Sergent Fatih, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire la War Recap de la 173ème victoire de Don't Cry et c'était contre un clan brésilien, Justice Hero. Alors on va jeter un oeil en fait tout de suite sur les stats, voilà on a fait 41 étoiles sur 45, un taux de destruction de 93,80%, on va avouer que cette guerre était vraiment particulièrement facile dans le sens où on est tombé sur un clan level 3 avec 32 petites victoires au compteur, malheureusement pour eux en fait je pense qu'ils sont tombés sur nous parce qu'ils avaient un sacré gros paquet en fait de HDV10, nous on en avait 2 si je me souviens bien, on en avait qu'un seul, il y avait Jax, mais eux voilà ils en avaient 6 je crois, voilà 6 HDV10, malheureusement bien Préma et c'est peut-être pour ça qu'ils sont tombés sur nous. Donc voilà, alors sinon j'ai quand même quelques petites belles attaques à vous montrer et comme bien souvent c'est Soda qui va ouvrir le bal. Alors Soda a fait une attaque au cochon avec des petits sorciers, alors on va commencer là en sortant le CDC, pour les HDV8 et comment ça s'appelle et en cochon, c'est vraiment bien de sortir le CDC. Donc là un sort de poisson, de poisson, oula, de poison et quelques sosos et vous viendrez à bout du dragon. Bon, n'oubliez pas les soins, car les Hogs se nourrissent de ce soin. Voilà, et après quand le lancement, quand le déploiement est bien fait, il n'y a plus qu'à s'asseoir et regarder. Des barbares, des sorciers pour déblayer. Soda va-t-il radiner sur son roi ? Et non, il a quand même sorti son roi. Voilà, absolument parfait. Très belle exécution Soda. Alors, après Soda... Ha ! C'est moi ! Voilà. Alors. Juste pour vous montrer et pour vous expliquer un tout petit peu, mon attaque préférée, quand même, c'est vraiment le golo oui-oui. En fait, j'aime beaucoup ce mix terrières et le côté vraiment sophistiqué du timing pour les ballons et surtout pour les sorts. Alors, grosso modo, là, ce que je voulais faire, c'était quand même arriver à détruire tout ce qui était dans ce carré central, surtout les anti-aériennes, pour pouvoir faire mon finish au ballon. Pour ça, vous vous rendez compte qu'en attaquant de ce côté, c'est-à-dire côté roi, j'avais quand même un sacré gros chemin à faire pour arriver jusque-là. J'aurais pu passer de ce côté, côté CDC, mais non, j'ai choisi d'y aller de ce côté. Et ensuite, quoi d'autre ? Oui, parce qu'il y a la reine qui est un peu plus près. Donc voilà, la reine aussi, il fallait vraiment que je m'en débarrasse au plus vite. Et donc, pour que mes troupes, pour que mon kill squad puisse faire tout ce chemin-là, la complication, c'était vraiment la gestion du timing des sorts parce qu'il faut assurer leur longévité. Donc ce que j'ai fait, c'est un rage pour pousser tout le monde à se débarrasser et à vider ce rectangle. Ensuite, le saut qui va leur permettre d'avancer. Un soin pratiquement tout de suite qui englobe à la fois le saut et le rage restant pour les soulager un peu parce qu'ils sont sous le feu justement du mortier et de cet arch-x. Et ensuite, un autre rage pour les pousser encore vers l'avant. Donc voilà. Et ensuite, je fais mon finish au ballon. Grosso modo, c'est ce qui va se passer et on va le voir tout de suite. Voilà donc mon funnel de départ et j'ai fait un golo oui-ouipé en fait puisque j'ai un petit pk dans mon cdc. Un énorme merci à Neko, mon chef qui m'a bien coaché pour cette attaque. Voilà, donc là, j'ai pratiquement toutes les AA sauf celle-ci. Donc là, je peux envoyer un ballon. J'en ai envoyé un ici pour cette TDA aussi. Et là, voilà, mes golems arrivent et je fais mon finish. Archi tranquille. Je vous avoue que j'ai quand même un peu transpiré sur cette attaque. J'avais vraiment peur pour les sœurs. Alors, donc après cette attaque-là, on va voir l'attaque de Fab sur le 11. Donc Fabien a fait un go-hug, un go-we-hug même. Et ce qui est bien, c'est qu'il a fait une AQH. Donc, on l'avait vu dans une de mes précédentes reviews. AQH pour Archer Queen et Healer. Donc, une Queen Walk avec Keri Sosin. Donc le funel ici, de 9h à midi. C'est bien ça, hein ? Oui, de 9h à midi. Et ensuite, la reine qui va continuer vers l'intérieur. Voilà, on a la Kill Squad qui est à l'intérieur du village. Le roi de Fabien a targeté la reine adverse. Sa reine à lui est toujours bien. Accompagnée de ses guérisseuses. Voilà. Il n'y a pas d'anti-aérienne pour embêter les guéris. Ça, c'est sympa. Et voilà, les cochons. Une grosse vague. Avec un son tout de suite. Puisqu'ils étaient quand même sous le feu de la Tesla et de l'Ark X. Hop. J'aime bien le roi adverse qui court après les porcelets. Le pauvre. Bon, au niveau du timing, ça semble un peu juste. Mais ça va le faire à l'aise. Et voilà. Nickel. Très belle attaque, Fab. Alors. Exceptionnellement, j'ai cette attaque à vous montrer. Nicolas est un de nos nouveaux membres. Mais je trouvais que son attaque était bien structurée. Voilà. C'est un Golaloon. Avec utilisation du Earthquake ici. Tremblement de terre. Pour attirer sa kill squad vers l'intérieur du village. Le poison bien placé pour le dragon. Voilà. La reine a targueté cette anti-aérienne. Là, on est bien. HDV down. Et là, voilà. La ballon time. Très joli le déploiement des ballons. Donc voilà. Pour ceux qui doutent, en fait, de la capacité des ballons, en fait, à avancer tout seul. Vous avez bien vu qu'il n'y avait pas de sort, en fait. Il n'y avait pas de speed, enfin de haste ou de rage pour les ballons. Ça, c'est important de le noter. On a un Moloss ici qui n'a pas explosé. Mais ça va être bien quand même. Donc voilà. Village à poil. Nickel. Bravo à toi, Nico. Alors. J'ai Kinnick. Qui a fait un gohog ? Je me suis noté quelque part dans mes tablettes de hupper mes cochons. Parce que bon là, ce sont des porcelets. Et je regarde en fait mes camarades faire des attaques en hogs. Et je me dis, waouh, ça a l'air trop bien. Mais j'ai un peu peur de me lancer avec mes cochons 2. Donc voilà. Pour cette attaque, en fait, je l'ai retenue parce que le déploiement, en fait, des cochons, façon surgical et en clockwise. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Avec les soins bien placés, en anticipation des déplacements des troupes. Les petits sorciers, là, qui déblaient. Un petit soin pour régénérer la reine de suite. Comme ça, Kinnick peut farmer tout de suite après l'attaque. On va regarder l'attaque de Fatboy. Ici. Un joli Golaloon qu'il nous a fait. Donc vous voyez la tête des HDV-10 quand même. Ils ont des défenses de niveau HDV-8. C'est quand même... Voilà. C'est... Comment dire ? Il n'y a rien à dire. Voilà. Le funnel a bien marché. La kill squad est à l'intérieur. Le roi s'occupe des bâtiments parasites. Un petit ballon ici. Déjà pour s'occuper du canon. Et là, la ballon time. On est bien là. Voilà. Le mollusse est allé sur l'anti-aérienne pour tanker le reste des ballons. Et là, il n'y a plus rien. Ah si, il y avait une petite Tesla. Donc Fatboy avait gardé deux petits ballons en réserve. Parfait pour les bâtiments en fait qui restaient dans les coins. Et 100% Tristar. Good job. Alors. Il y a aussi Jax qui nous a fait une belle attaque. C'est aussi un Golaloon. Et elle vaut le coup d'œil. Alors. Un Shattered à 9h. Petite brèche. Tout le monde est à l'intérieur. Ouh. Il y a des TDE. Alors, le roi de Jax est mort. Mais il s'est bien occupé de la reine adverse. Et là, voilà. Le Lavaloon. Avec une petite alternance. On commence par un chemin de Haste. Freeze et Rage. Ici. Un Haste encore. Et il va rester un Rage. Pour le finish. Parfait. Donc pareil. Deux petits ballons en fait qui étaient gardés in the pocket pour le Oka'o. Ensuite. Là. Il y avait un petit Cazbrick. Ça c'était bien en fait. Au cas où le Gobelin puisse aller à l'intérieur. Il a dû tomber sur des petits squelettons. Ou une bombe. Mais là, il n'y a plus rien. Donc voilà, voilà. Encore une belle attaque. Et encore une victoire au compteur de Don't Cry. Alors les barbares, j'espère que vous avez aimé. Pour ma part, c'était bien funky cette petite GDC. Et moi je vous dis à très vite. Vous aurez la surprise de voir où je serai. Voilà. Allez. Amusez-vous bien. Bon farm. Enjoy. Bye.